bonjour tout le monde du coup on se retrouve ici dans un lieu un peu particulier mais assez moi Marie-Hélène, j'habite à la Séguinière, j'ai 61 ans. Je suis honnête, j'habite chez Oussou. Isabelle, tu fais partie de l'Église également et tu habites à Chaudy. Donc Catherine, je suis aussi partie de l'Église locale et du Cercle de Cœur. Alors quel est le but à l'origine de cet événement qui était organisé, l'Agora ici, et qu'est-ce que c'est l'Agora ? En fait, il y a deux ans, avec Michel, on a rencontré Anna Grévin qui nous a parlé de l'expérience d'entrepreneurs à travers le monde entier qui ont décidé de mettre le don au cœur de leur entreprise et on a eu envie de faire partager cette découverte parce que ça nous semble proche des valeurs économiques. Donner, ça peut être donner son temps, ça peut être donner un coup de main à un collège et ça transforme vraiment les relations entre les gens et du coup, ça donne une vision beaucoup plus humaine du travail et de l'écolibri. Pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'une Agora ? En fait, c'est peut-être le cœur du sujet. Donc l'Agora, en fait, l'écolibri, c'est inspirer, relier, soutenir un mouvement pour la transition écologique. C'est un rassemblement de citoyens, comme autrefois, il y avait Rome des Agora, qui prennent ensemble la parole, qui s'écoutent et qui font élaborer des projets. Vous pouvez qualifier en 5 mots l'événement et l'Agora et que chacun pourrait exprimer cette événement. Le premier mot, c'est la bienveillance collective. On est forcément différents les uns des autres, mais il y a une richesse dans la rencontre. C'est-à-dire qu'on a un bienveillant. Co-créer, s'inspirer, co-créer et co-opérer. Échange dynamique, échange collaboratif. Moi, je dirais la communication, mais non-violente. La non-violente. La justice. La justice. On a vraiment envie de participer à notre petite place-là, qui est un nom qui soit vraiment projusé. En tout cas, merci à vous, on a beaucoup vu ici. Et puis, du coup, on se retrouve très bientôt pour un nouvel événement Cholter. Allez, salut les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada